Adopté en 2012 par le gouvernement togolais comme levier de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations, les rendements de la mise en oeuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Les résultats de l'étude réalisée avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le Développement font état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme jusqu'en 2017. On ressent quand même que ces projets-là sont effectifs, mais la question d'impact de ces effets-là sur la pauvreté reste relativement mitigée parce que les études ne sont pas à ce jour réellement faites pour démontrer que ces projets-là ont conduit à une réduction significative de la pauvreté. Le rapport d'évaluation des rendements de ce plan de lutte contre la pauvreté intervient dans le but de répondre aux problèmes des communautés à la base dans la dynamique des nouvelles orientations du plan national de développement. Par ailleurs, ce dernier mise notamment sur l'installation de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 115% en 2025, la relance du secteur minier et la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Il y a la question d'efficience, comme je l'ai dit. Est-ce que les infrastructures sont construites au bon endroit ? Est-ce que c'est les coûts effectifs qui sont effectivement déclarés ? Et donc, il faut aller vers une gestion plus efficiente de ces ressources-là pour que les populations bénéficient. La politique nationale de développement à la base a pris en compte dans sa réalisation plus de 2600 infrastructures socio-communautaires, le segment des filets sociaux avec 30 000 femmes bénéficiaires de financement et la création de plus de 27 000 emplois temporaires. Pour rappel, elle comprend un ensemble de projets financés par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires.